Une nouvelle ordre mondiale, l'une des bases de la théorie du couplot qui s'est sévèrement répandue sur internet dans les années 2000. Moi-même, lorsque j'avais entre 15 et 17 ans, j'ai commencé réellement à croire à tout ça. Et je peux te dire que c'était devenu hardcore, c'était devenu difficile d'écouter de la musique parce que je voyais des signes Illuminati partout. Shaitan ! Que ce soit dans les clips de Jay-Z, Eminem, Swiss Beats, Beyoncé, on les voyait partout. Dans cette période-là, je m'étais tourné dans le R&B et je suis devenu fan de R. Kelly. Ah, c'était vraiment sens d'issue, hein ! En plus de s'être propagé chez les fans de rap, les théories du complot ont fini par toucher les artistes eux-mêmes. Et les artistes de ma génération ont été fortement inspirés par ça. Parce que oui, eux aussi avaient entre 15 et 17 ans quand ça a commencé à se propager. Certains ont joué de ces codes, d'autres y ont cru dur comme fer, mais en général, la frontière entre les deux est assez floue. Dans le rap francophone, s'il y a bien un groupe qui a exploité à fond la théorie du complot, eh bien c'est sans doute le 6-6-7. C'est qui ? Arrivé de nulle part il y a quelques années, le groupe qui se fait appeler la secte détonne grâce à un univers atypique qui mélange plein de choses. Rap US, le Sénégal, la France, une culture internet forte et surtout un combat de front contre les Illuminati. Yo tout le monde, ici c'est Chris Daikonik et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du 6-6-7. Ça va être avec le point de vue de Norsace. Alors pourquoi Norsace ? Deux raisons. Première raison, il a sorti un album excellent au mois de décembre du nom de Propaganda. Je t'invite à aller l'écouter. Et deuxième chose, il fait partie des personnes à la genèse du collectif. Donc c'est beaucoup plus intéressant de raconter la chose à travers lui. Dans ce LSD, vous allez avoir beaucoup d'informations exclusives. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de commenter un maximum. Ça m'encouragera à faire plus de LSD sur le rap français. Allez, c'est parti, on peut y aller. On est en 2007 dans le 9-5. Et Norsace est ce qu'on appelle un enfant terrible. Le genre d'ado qui a un pied dans la rue, un pied dans la school. Et son pied est dans la school, là. C'est pas celui qui a son meilleur appui, si tu vois ce que je veux dire. Après une énième bêtise et des résultats en chute libre, ses parents décident de prendre une décision radicale qui changera à jamais la trajectoire de sa vie. Retourner au pays. Alors, les enfants qui ont des parents immigrés, on connaît tous cette sanction, d'accord ? D'ailleurs, on connaît tous quelqu'un qui a goûté à ça. Alors, pour bien spécifier les choses, c'est pas juste rentrer au pays avec ses parents. En général, les gens qui font ça, ils ont énormément de moyens. Donc, en général, ils sont clairement pas à plaindre. Non, je te parle pas de ces gens-là. Je te parle de toi qui rentre seul au pays. Tu quittes tes parents sans ta famille, sans tes amis. Et donc, tu perds tous tes repères pour aller vivre au pays. D'ailleurs, pays dans lequel il allait assez peu. Et le jeune châtier fera son départ à la hâte puisqu'il sera prévenu le lundi pour un départ le jeudi. Donc, ça a été très vite. Mais il s'avère que ce retour au pays qui devait être une sanction, s'avère avoir été une bénédiction. Lorsqu'il a atterri à Dakar, il s'installe à Sacré-Cœur 3, un quartier de la ville. Et le choc culturel ne se fera pas attendre. Dès qu'il arrive à Dakar, il doit trouver une école. Et là, ça a été une étape assez drôle parce qu'il a été inscrit d'abord dans une première école. Et l'école, comment te dire, elle était vraiment typiquement sénégalaise. Et ça a été très compliqué pour lui de s'adapter. Il a clairement dit à ses parents, « Bon, si vous m'emmenez dans cette école, moi, clairement, j'y vais pas. » Voilà, donc il va falloir me trouver un truc un peu plus ressemblant à ce que j'ai connu. Parce que là, poteau, ça va être dur. J'ai dit non ! Même s'il a écopé de la peine maximale, ses parents vont être indulgents. Ils vont lui trouver une école un peu plus ressemblante à ce qu'il a connu. Ils le mettront finalement dans le lycée qui se nomme Mermoz. Un lycée français très réputé de la ville. Et dans ce lycée, Norsatchez sera aussi surpris. Mais pour d'autres raisons. Alors déjà, première chose, dans sa classe, il y avait plus de blancs que lorsqu'il était dans le 9-5. C'est vrai que ça peut être surprenant lorsque tu n'es jamais allé au pays et que tu ne connais pas justement ces lycées d'expatriés. Deuxième chose, il y a des classes sociales extrêmement différentes. Il y a clairement des gens qui sont friqués dans sa classe, qui ont grave du bif. Et tu as des gens, vas-y, comme lui, tu vois. Il vient de France. En vrai, l'école en question n'est pas gratuite. Ok, elle est payante. Mais lorsque tu es français, elle est gratuite jusqu'à un certain âge. Et même lorsqu'elle devient payante, en réalité, quand tu es français, c'est beaucoup plus facile de payer les frais scolaires. Donc c'est là où justement, on sent que, ok, ça va quand même, tu vois. Donc il y a toutes sortes de gens dans sa classe, des fils de diplomates, des fils d'entrepreneurs, etc. Et vraiment, ça lui ouvre l'esprit. Et aussi, il remarque une chose, l'influence du rap-tien-ri est très, très forte à Dakar. À ce moment-là, Lil Wayne était Lil Wayne. Vous avez vu ma vidéo sur lui, donc vous avez une idée un petit peu de son level à ce moment-là. Et justement, son impact de cette époque-là, les Sénégalais se sont pris ça en pleine face. Donc tu voyais des mecs skater, etc. Donc c'était vraiment une dinguerie. Et justement, en parlant de rap, il avait commencé à en faire juste avant son départ. D'ailleurs, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait écrit un freestyle juste avant de partir. Et lorsqu'il a atterri à Dakar, il était à la recherche d'un studio d'enregistrement pour enregistrer le morceau, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et il a renvoyé le morceau en France. Le morceau à cette époque-là, grave tourné par Bluetooth, de Sony Ericsson au Samsung de l'époque. Tu vois, le D880, tu vois, ce genre de truc. Les anciens, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Les envois de morceaux infrarouges ou Bluetooth, tout ça là. Donc ça devient un petit succès à Deuil-la-Barbe, l'une des villes d'où il est originaire dans le 9-5. Donc forcément, ça l'encourage à continuer sur cette voie. Et donc, le lycée de Dakar, c'est comment ? Est-ce qu'il y a des embrouilles comme en France ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que c'est des bourgeois ? Alors, d'après ce que je sais, on était loin de tout ça. Les lycéens entraînaient en groupe, ils avaient leur propre équipe qui avait leur propre délire. Norsace, lui, par exemple, faisait partie des BDM, acronyme pour Bande de Microbes. Un groupe d'une dizaine de gars dont lesquels tu trouves notamment Slim C, O2-0 ou encore Kongo Bill. Donc ils avaient leur endroit où ils traînaient, ils avaient leur délire. Et justement, BDM était très proche d'un autre groupe dans ce lycée, Boston. Et dans ce groupe-là, il y avait notamment Yousouf Si, alias Zoukoumaizi ou encore un certain Issa Diakate, alias Frizief. Et dans leur groupe, BDM comme Boston, il y avait toutes sortes de gens de toutes les classes sociales. Tu avais des gens ultra riches comme des gens, on va dire, classe moyenne. Parce qu'on va pas parler de pauvres. Forcément, tu viens de France, tu débarques à Dakar, tu n'es pas pauvre par rapport aux gens sur place. Tu vois ce que je veux dire ? Pas que tout le monde est pauvre à Dakar, mais le salaire français, encore une fois, comme tu le sais, tu vis très bien. Bref, là-bas, Norsa découvrira la nightlife de Dakar. Les grosses ambiances, bref, tout ce qu'il n'avait encore jamais connu en France. Donc ça sort en soirée, ça représente les crews, etc. D'après ce que j'ai entendu, d'ailleurs, les gens de Dakar, dites-moi si c'est vrai, mais BDM, c'était devenu un groupe iconique de la ville. Ça sortait, ça mettait des bouteilles sur la table, etc. C'est les ambiances fin des années 2000, en vrai. On a tous plus ou moins connu ça, même en France. Mais même ces moments de plaisir ne le détourneront pas de sa nouvelle passion, le rap. Après environ une année passée à Dakar, Norsace est de retour à Paris pour finir son lycée. Son expérience là-bas l'a transformé. Il est beaucoup plus apaisé et surtout, il a beaucoup appris. Et bien qu'il soit désormais loin du pays, Norsace garde un lien fort avec celui-ci, notamment par les liens qu'il a gardés avec ses potes du lycée Mermoz. Ses amitiés vont d'ailleurs se consolider en 2011, lorsqu'il apprendra qu'un ancien du lycée Mermoz est revenu à Paris. En fait, c'est même pas à Paris qu'il est revenu, cet ancien du lycée Mermoz. Il est revenu dans sa ville, d'œil la barre dans le 9-5. Il s'agit de Freeze et ce dernier vit chez Zukuma Ezi. Donc on lui donne l'information et il se prend la tête pour rentrer en contact avec eux. Une coïncidence, un signe, dans tous les cas, on le prévient qu'il est en ville, il va, il reconnecte avec les gars. Freeze, déjà à cette époque-là, faisait déjà du rap depuis plusieurs années. Lui, il était plutôt dans un délire old school. Norsace, c'était plus un délire rap français, tu vois. Donc ils avaient des univers très différents, mais lorsqu'ils reconnectent, chacun écoute ce que l'autre fait et les liens commencent à se rétablir. Alors comme je te l'ai dit, Freeze, il a des lères beaucoup plus old school, beaucoup plus Lil Wayne, mais au moment où il reconnecte, il y a la nouvelle scène rap US, entre guillemets, internet. Je pense notamment à Base God. Il y a aussi toute la trap qui commence sérieusement à devenir populaire et donc il est très influencé par ça. Et dans cette période-là, il travaille avec un beatmaker qui est en avant sur son temps. Alors ça, c'est leur mot. Il était clairement en avant sur tout le monde. Il faisait déjà des instruits très trap comme un carry et son nom est Jordi. Et lorsque Norsace écoute pour la première fois les prods de Jordi, il prend une sérieuse claque. Il se dit mais ce gars-là est super en avance. Il savait déjà tout ce qui se faisait là-bas et il arrivait très bien à le refaire à sa sauce. Et Freeze travaillait déjà avec Jordi. Donc Norsace et Freeze vont être amenés à travailler ensemble et ce que Norsace veut, c'est absolument travailler avec ce producteur hyper talentueux. Et quelques temps plus tard, Norsace, Freeze et O2Z se retrouvent dans la maison de Congo Bill pour enregistrer un son du nom de Satellite. Et ce morceau marquera le début du 667. Alors, ça ne sert à rien d'aller faire vos recherches. Ce morceau, tu ne le retrouveras pas en ligne. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi le nom 667 ? Alors comme évoqué plus tôt, lorsque Norsace revient de Dakar, il est transformé. Et quand je dis transformé, c'est parce qu'il a appris des choses. En fait, il a appris un savoir alternatif. Et quand je parle de savoir alternatif, je te parle du billet d'un dollar qui en pliant devient le World Trade Center en feu. Les signes de la bête que tous les politiciens célébrités font publiquement. Chaitan. Et bien sûr, les messages cachés que tu retrouves dans la musique de tes artistes favoris. Murder, murder, Jesus. Sex, sex, sex. Par exemple, tu vois cet extrait-là que je viens de mettre de Jay-Z ? Ça m'avait traumatisé. Parce qu'en fait, on est toute une génération qui s'est réellement pris les Illuminati de plein fouet. C'est-à-dire que t'as 18 ans, t'es sur Internet, tu tombes sur des vidéos sur les Illuminati. Déjà de un, tu vas y croire direct. C'est une dinguerie parce que c'est super bien fait, c'est fascinant. Et quand t'es jeune comme ça, t'as l'impression d'avoir découvert quelque chose, c'est une dinguerie. En plus, personne n'en parle. C'était vraiment un truc de ouf. Et je me rappelle être tombé sur cet extrait-là de Jay-Z et ça m'avait fait tellement peur. Putain, j'endormais pas la nuit. J'entendais à chaque fois le six, six, six. Murder, murder, Jesus. Bon, Dieu merci. Maintenant, je suis un peu plus vieux et je sais comment ça a été fait. C'est un mec, un DJ sur Internet, c'est pas un projet officiel, qui avait pris le black album de Jay-Z et qui avait pris le white album de Beatles, qu'il avait mixé, ça avait donné le grey album. Et en gros, c'est un mix entre les chansons des Beatles et ceux de Jay-Z. Et t'as le morceau Lucifer, je crois que c'est la track 12. Apparemment, si tu la mets en arrière, tu entendrais ce message. Alors, je ne l'ai pas fait moi-même, mais le simple fait de savoir que ce n'est pas un album officiel de Jay-Z et d'ailleurs, il a été retiré de la vente, ça m'a fait du bien, tu vois. Mais ça, j'étais déjà beaucoup plus vieux. Mais à l'époque, t'as 17 ans, tu vois un truc pareil, c'est terminé. Et pour ce qui est de Northsache, c'était pareil, tu vois, il était à Dakar, son oncle s'est pointé avec des DVD, avec des heures et des heures de vidéos sur les Illuminati. Ça lui a retourné le cerveau, poteau. Mais ça, c'est totalement normal. Donc, on est une génération entière à s'être fait retourner le cerveau par toutes les vidéos Illuminati, vidéos, articles de blog, etc, etc. Et donc, lui, à l'époque, lorsqu'il découvre tout ça, parce que c'est le premier de la secte à avoir connu ça, il en parle à tout le monde, même à Freeze, etc. Personne ne le croit au début. D'ailleurs, il revient sur ça dans le morceau Gucci deux fois. Il faut qu'il lui c'est dans l'âme et dans les gestes, il ne lui parle pas de PDF. Sachez, on est le premier soldat. Mais à force de travail, ils ont fini par y croire eux aussi, tu vois, parce que forcément, au bout d'un moment, tu regardes des vidéos, tu dis que c'est une dinguerie. On arrive au début des années 2010. En France aussi, tu as des gens sur YouTube qui font plein de vidéos comme ça. C'est une folie. Forcément, on est beaucoup à être tombés là-dedans. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je vois que 20% des jeunes pensent que la terre est plate, je le comprends, c'est un travail qui s'est fait sur plus de 10 ans. Et donc, eux, au moment où ils font ce collectif, ils se servent de tout ça. Est-ce qu'ils y croient à ce moment-là ? Ouais, peut-être un petit peu, tu vois, comme tout le monde. Mais au départ, ils s'en servent un petit peu pour dénoncer, tu vois. Ils sont encore sous le choc de ce qui se passe. Par conséquent, le collectif a décidé de devenir qu'illuminatifs en utilisant tous les codes des illuminatifs, francs-maçons, etc. Et en les détournant à leur sauce. Tout d'abord, le 6-6-7. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? 6-6-7. Deux choses. Première chose, si tu additionnes 6 plus 6 plus 7, ça fait 19. Et 19, en islam, c'est un chiffre sain. Pourquoi ? Parce que le 1 représente le début, l'alpha, et le 9 représente la fin, l'oméga. Donc, c'est le début et la fin. Et deuxième chose, 6-6-7, c'est juste au-dessus de 6-6-6, le chiffre du diable. Donc, c'est une manière de dire qu'ils sont au-dessus du diable. Et la pyramide retournée, c'est une manière de détourner l'un des symboles phares des illuminatifs, la pyramide. Et ce qui est fort, c'est qu'à tout ça, se mélange une grosse grosse dose de pop culture. Alors, quand je dis pop culture, c'est le monde des animés, la LDO, la science-fiction, Star Wars avec la menace fantôme, Mange mort avec Harry Potter, les jeux vidéo, le rap US, grosse inspire rap US quand tu écoutes globalement les membres de la secte. D'ailleurs, le nom, la secte, ça vient d'une rime de Norsachi en 2012 quand il dit « Shalab Tamas 6-6 secte ». C'était une rime. Bien sûr, le rap français. Et aussi, à côté de ça, une bonne, bonne dose de culture internet. Ouais, 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 je sais que t'adore ça, mon ciné gros. Lucifer qui me guide dans ma démarche, le pape Benoît Zidolatre. Entre 2011 et 2015, les membres du 667 vont vivre ensemble dans la maison de Congo Bill qui va véritablement se transformer en Trap House. Ils passent leur temps à chiller, consommer du lin, fumer, regarder des vidéos en tout genre sur internet et surtout à rapper. Et à force de traîner ensemble, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Norsachi apporte tout le délire qu'il eut et ce sera notamment lui qui fera le premier morceau drill du groupe. Et Freeze, c'est lui qui va créer le premier Soundcloud du groupe, là où ils vont tous poster leurs morceaux. et il va apporter tout le côté pop culture du groupe, notamment avec Mangemort Squad, Ligue des Ombres ou encore le terme équipe qui vient en fait de Squad de Waka Flocka. Squad ! Squad ! Il va être aussi très visionnaire sur toute la planification du développement du groupe, quel bon move à faire pour avancer, pour se faire connaître. Et le fait d'utiliser Soundcloud en 2013-2014, c'était très avant-gardiste par rapport au public français. Parce que les seuls français qui allaient sur Soundcloud, c'était pour écouter des artistes US ou qui étaient vraiment familiers à la plateforme. Donc ce qui fait que les premiers fans du CC7, c'est des kids qui sont matrixés US, etc. Space Ghost Perth, Lilby, tous les artistes Soundcloud qui vont arriver 3-4 années plus tard, qui vont les découvrir en premier. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon public, j'ai pas mal de gens qui sont fans du CC7 parce que c'est ce public-là, très avant-garde. Et entre 2011 et 2014, ils balancent des sons à la pelle. Aucun projet, que des morceaux. Et de là, il commence à y avoir un peu un noyau dur de fans français qui commencent à adhérer à la musique du CC7. Et Zoukou Maizy, qui faisait pas encore partie du groupe mais qui était extrêmement proche du CC7, Free, c'est l'un de ses meilleurs amis, etc., venait souvent les voir en leur disant « Hé, j'ai des potes qui vous écoutent de plus en plus, etc. » Et eux, de leur côté, ils se disaient « Ok, cette période-là, c'est l'entraînement. C'est très bien mais ce qu'on va faire après sera beaucoup plus gros. » En fait, en quelque sorte, on a assisté à un développement artistique sous nos yeux. Au lieu de garder les morceaux en studio, ils les ont diffusés, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que les artistes ont beaucoup de mal à faire. Montrer le développement de leur musique. En général, les gens aient bien gardé. Pourtant, ce qui serait logique, c'est de tout mettre en ligne et potentiellement, tu as plus de chances que ça pète. Ce que toi, tu n'aimes pas, peut-être que le public va aimer. Il est possible que j'ai parlé de groupe en parlant du 6-6-7 mais soyons précis avec les mots. Ce n'est pas vraiment un groupe, en fait. C'est un collectif. Alors, c'est quoi la différence entre un collectif et un groupe ? Alors, c'est très simple. Voilà ma définition. Un groupe a pour but de faire carrière ensemble pendant une période donnée. Un, deux, trois albums, faire des tournées ensemble et vraiment être une entité à part entière. Tandis qu'un collectif n'a pas nécessairement pour objectif de faire une carrière en commun. Il peut bien sûr y avoir un projet de groupe et d'ailleurs, ça arrive souvent en début de la carrière de tous les artistes du collectif mais ce n'est même pas obligatoire. La chose qui lie un collectif, c'est l'idée de mettre en commun les mêmes ressources. Beatmaker, manager, avocat, opportunité et bien sûr, ce qui les lie aussi, c'est les mêmes valeurs et l'amitié. Donc, tu vois, c'est deux choses très différentes. Dans le même collectif, tu peux avoir des artistes signés à deux endroits complètement différents avec deux équipes complètement différentes. Quelques exemples de groupe, un 995, section d'assaut, IAM, chez les Américains, les Migos, Panteks and Harmony, Onyx. Et pour ce qui est des collectifs, tu as l'entourage, le 667, Haute Futur ou encore le A$AP Mob. Alors attention, la frontière entre groupe et collectif n'est pas aussi sainte que ça. C'est-à-dire que tu vas avoir par exemple des groupes comme Haute Futur ou le Wu-Tang Clan qui va être à la fois un collectif et à la fois un groupe. Bon voilà, c'était le petit moment professoral. Donc, le groupe commence à gagner sérieusement en fans. En 2014, Kaki Santana et Osiris Jack qui sont plus jeunes et qui sont encore au pays rejoignent le groupe. Donc, la première étape du plan a été exécutée à la perfection. Ils ont un collectif, un noyau dur de fans et une plateforme phare ou diffusée de la musique. Une stratégie en tête. Maintenant qu'ils ont cette audience qui les écoute, auprès de qui ils ont de l'attention, ils tentent de se présenter. Et donc, à la fin de l'année 2014, Freeze propose aux gars de sortir une première mixtape. 667 Radio Volume 1. En plus de proposer des morceaux de groupe, chaque membre du 667 sort un morceau solo histoire de présenter clairement qui sont les membres du collectif. Donc là, petit à petit, ils apparaissent sur la carte du rap français. Ils ressemblent à personne d'autre. Ils sont spéciaux. Et c'est dans cette période-là, sous l'impulsion de Freeze, que Sukumaizi finit par se mettre à rapper. Au début, c'était pour rigoler et finalement, il enregistre un morceau et ce dernier se transforme en clip. Pour ce qui est des membres du collectif, quand est-ce qu'ils arrivent et combien ils sont ? Alors, ça commence avec Jordi, Norsachie, Freeze et O2-0. Et ensuite, petit à petit, il y a Osiris Jack, Kaki Santana qui rejoignent le groupe. Ensuite, Slim C. En 2015, une artiste qui était connectée avec Jordi à l'époque les rejoint et elle se nomme Lala Ace. Et la même année, Rifa Blackjack, Afro-S et Zuku Maizi rejoignent le groupe. Et en 2017, Doc OVG et enfin, Flem. Et au vu de la dynamique de groupe, ils savaient qu'à un moment donné, l'un d'entre eux allait percer. Ils étaient tellement focus, ils vivaient en mode trap house. Ils étaient en train de créer un délire tellement à part et ils avaient déjà quelques fans qui se disaient à un moment donné, l'un d'entre nous va percer. Mais à aucun moment, ils se disaient que ça allait être Freeze parce que Freeze, c'était quand même, il était déjà bien matrixé. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'était pas forcément l'artiste le plus accessible musicalement. Même aujourd'hui, lorsque tu écoutes, ça détonne beaucoup par rapport à ce qui se fait. Mais dans cette période-là, l'artiste qui était le plus en vue du tout le 667, c'était Jordi. Jordi avait une popularité monstre. Il était très en avance par rapport à ce qui se faisait. Il avait un timbre de voix très particulier. Aujourd'hui, lorsque tu écoutes des artistes rap français, tu vois qu'il a influencé pas mal d'artistes. Et même lorsque tu regardes les premières interviews, c'était lui qui était souvent appelé. Je pense notamment à l'interview chez Génération avec mon gars Balou. L'année suivante, Norsachie, Osiris, Jack et Freeze décident de retourner à Dakar ensemble. Et là-bas, ils enfoncent le clou en créant un groupe, CFR. Et en sortant une mixtape, bien lanceur d'alerte, bien théorie du complot, nommée FFO. Alors, qu'est-ce que ça signifie CFR et qu'est-ce que ça signifie FFO ? CFR, c'est le Council Foreign Relations. Pour les complotistes de mon audience, je vous laisse expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le CFR. Donc c'est un think tank FFO, ça signifie FALSE FLAG OPERATION. Donc opération fausse bannière. Alors ça, qu'est-ce que c'est exactement ? J'ai trouvé une vidéo qui l'explique très bien. Bon, tu as vu la pochette de l'album. Je pense que j'ai pas besoin d'étayer sur le sujet, d'accord ? Éliminati ! Ce qui rend le 6-6-7 populaire, c'est bien évidemment les propos, la provocation, le troll, la culture internet, mais aussi tout le mystère qui entoure le groupe. À ce moment-là, on ne sait même pas précisément d'où ils viennent. Si tu regardes sur internet, tu vas avoir des sources qui disent qu'ils viennent de Lyon, du 9-3, du 9-5, de Dakar. On a en fait du mal à savoir. Le 6-6-7 est comme la blockchain. C'est une entité décentralisée qui se développe à une vitesse grand V. Grâce à ce projet, ils ont leur première validation publique par un artiste accompli. Et c'est Alpha One. Sinon, j'écoute aussi 667, un groupe qui s'appelle 667. Allez, regardez. 667 LDO, c'est très très chaud, tu vois. En ce qui concerne le groupe, les choses vont dans le bon sens, mais pour ce qui est des membres initiaux, il y a beaucoup de changements. Depuis 2011-2012, ils ont bien évolué et chacun commence à prendre son propre chemin. Tout d'abord, tu as notamment Lala Ace qui prend son envol pour des divergences musicales. Tu as également O2ZERO qui choisira les études et un métier stable. Et d'autres pour qui la séparation sera beaucoup plus brutale. Et c'est notamment le cas de Jordi qui, je cite, ne représente plus du tout les valeurs du 667. Dans le même temps, Les Fidèles désigne le nouveau leader de la secte et ce sera Frise Corleone après avoir sorti le banger Madara en septembre 2016. Encore une fois, il est au Sénégal au moment où il tourne et sort le morceau à croire que ça lui porte bonheur. À partir de là, la secte devient le nouveau visage de la scène underground française et devient le point de convergence du rap et de la culture internet. À la tête de ce mouvement, Frise Corleone réussit à bâtir un culte following hors du commun. J'en ai parlé dans ma vidéo qui est sortie en 2020. Je vous la remets là parce qu'elle est grave pertinente avec ses propos. Il sortira Projet Bluebeam en 2018 qui devient le projet favori des fans du rappeur. Et deux ans plus tard, il sort LMF, le projet qui propulse sa carrière et qui ira jusqu'à déranger la matrice. En parallèle de ce succès hors du commun, Frise devient l'ennemi public numéro 1. Le rappeur Frise Corleone est de son nom Issa Lorenzo Diakate un talent indéniable. Il est absolument regrettable que ce talent avéré soit mis au service de propos absolument inqualifiables. Subissant des attaques venant du plus haut de la pyramide, les disciples les plus fidèles de Frise Corleone iront eux-mêmes combattre l'Empire. Moi, je trouve que ça a été des phrases sorties de son contexte. Il suffit juste d'écouter l'artiste. Par exemple, sur le RAF Lachois, avant, il dit SO l'esclavage, shout-out, donc Big Up. Le rap, ça a toujours été borderline. Il faut arrêter de toujours vouloir tout sortir de son contexte. Ayez le contexte, les gens, allez sur Rap Genius, lisez, écoutez. Plus Frise Corleone fait parler de lui, plus le 667 est connu. Donc c'est vraiment mission accomplie. La lumière est mise sur l'ensemble du collectif. Chacun va pouvoir développer sa carrière comme il l'entend. En ce qui concerne Norsace, il sortira 4 projets entre 2017 et aujourd'hui. Néo Négro, Rares, Marathon et plus récemment, Propaganda. Les 2 derniers projets qu'il a sortis sont sûrement les plus aboutis. Je vous conseille vraiment de les écouter. En termes de style de rap, Norsace est sûrement le plus français du groupe. C'est celui qui a grandi ici, donc il a toutes les références qu'on a ici. Donc en termes de technique, en termes de voix, c'est assez facile d'adhérer à sa musique. Et là où justement ça rend les choses plus compliquées pour lui à mon avis, c'est que dans ses clips, tu ne verras pas de drogue, tu ne verras pas d'armes. Donc c'est une musique qui est à la fois très sale dans le style, donc ça donne de l'énergie, etc. Mais en même temps, il n'a pas tous ces codes qui, à mon avis, l'aideraient bien dans la musique parce que mine de rien, on fonctionne comme ça sur des codes que l'on connaît bien. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur ça d'ailleurs, un de ces 4. Et donc Norsace, lui, c'est plus un rap qui a tendance à aller vers la motivation, l'inspiration, tu vois. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi Marathon en guise de titre d'album. C'est parce qu'il a été inspiré par Nipsey Hussle. Donc il est dans un truc où lui, il va plus dans ce délire-là et ça fait plus Human Music, donc une musique où il veut rester authentique avec lui-même, donc il ne crée pas de personnage, contrairement, tu vois, plutôt à Freeze Corleone. Clairement, un mec comme Freeze, quand tu le vois dans les clips, je l'imagine mal dans la rue en train de marcher comme ça au ralenti, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est deux univers complètement différents et à mon avis, c'est ça la force du 667, c'est que Osiris Jack, Zuko Maizy, Freeze Corleone ou encore Norsace, pour ne citer qu'eux, sont extrêmement différents dans l'approche. Les seules choses qui les lient réellement, c'est leur amitié et leur vécu. À ce propos, Norsace sera en concert le 1er mars à La Cigale. À mon avis, ce sera l'un des plus beaux concerts du 667. Clairement, il y aura tous les membres du groupe qui seront présents de Freeze Corleone à Osiris Jack. Également, ça va être l'occasion pour lui de performer tous les morceaux de ses derniers albums et les voir en live comme ça. Ça va faire plaisir, surtout qu'il n'a pas eu l'occasion de faire énormément de concerts, donc ce sera le moment ou jamais de le découvrir lui, mais aussi tout le groupe réuni. Et en invité en dehors du groupe, ce sera super chaud. Il y aura Alpha One, Zamdan, Aketo, Captain Roshi, Bushi. Bref, il n'y a pas moyen que tu t'ennuies à ce concert-là. Alors, le lien de la billetterie se trouve en description. Alors, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est vraiment moi qui le fais parce que je trouve ça intéressant de mettre en avant cet artiste-là du 667. Ça fait longtemps que je me disais que je devais le faire et là, c'est l'occasion rêvée. En somme, le 667 est un collectif dont l'identité est très difficile à expliquer mais qui est facile à comprendre lorsqu'on a entre 15 et 35 ans et qu'on a vécu vraiment sur Internet. Ils jouent énormément sur la provocation, sur le troll. Ils jouent sur des personnalités fortes, des références pop culture et bien sûr, la théorie du complot qu'on s'est tous pris de plein fouet. Donc, voilà pour ce qui est de ma vidéo sur le 667. J'espère que tu as appris énormément de choses. Alors là, j'ai une question particulière à te poser. Est-ce que toi, tu as cru ou est-ce que tu crois encore aujourd'hui aux Illuminatis ? J'ai hâte de lire vos réponses. Je crois que je vais bien rigoler. Je pense qu'il y aura aussi toujours une partie de mon audience qui va me dire ouais, toi, tu ne crois pas aux Illuminatis ? Blablabla. Les Illuminatis, gros, c'est bon, tu vois. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas sur le monde qui nous entoure, tu vois. Mais les Illuminatis, quand même. Enfin bref, j'ai hâte de lire dans les commentaires. N'oublie pas de liker, partager un maximum. Nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Major Daikonic pour te servir. Cheers ! Abonnez-vous !